bonjour à tous les amis on se retrouve pour le premier quartier du week-end et direction l'hippodrome d'enguin dans la spécialité du trot j'espère que tout le monde va bien très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur la chaîne youtube les trottes en ma passion donc on revient sur les résultats de la veille j'aurais bien aimé enchaîner un deuxième quintet des ordres mais on se contentera d'un tiercé écarté dans la sélection le course parcours ça a mieux marché du côté d'enguin que la veille du côté de cabourg nos deux repérés s'imposent très facilement ça c'est bien et on fait encore un joli tiers groupé pour les membres du côté des jeux du quintet avec les tiercés des ordres les multi les couplets les deux sur quatre la dernière minute 6 breakers qui est payé placé et notre jeu simple chargis avec la corde numéro 16 encore fait l'arrivée et qui est payé 4 euros 50 placé de ce côté là c'est magnifique présentation du prix de milan beau quintet qui est proposé en réunion course 4 départ 15h15 parcours de vitesse course européenne 13 partant 13 partant attention il y a très peu de rayures voire 0 pour moi je considère qu'ils peuvent tous faire l'arrivée avec la bonne course ou la bonne drive basse gagnante le numéro 7 de zac il a fait une rentrée gagnante à camp de 4 mois battant un certain just at gigolo et jack tonic ces deux chevaux qui font partie des meilleurs de la génération avec le poulain de jmb joshua tri c'est un gagnant de groupe 1 de groupe 2 en france il a couru 3 fois sur les parcours de vitesse 2 victoires et une place de 3e donc 100% dans les 3 benjamin rochard qui le connaît bien il a gagné ici sur 509 mètres faudra composer avec son numéro 7 mais sur une pointe il peut s'imposer l'opposition le numéro 1 juliette papa bravo elle a couru 6 fois parcours de vitesse 4 victoires et 2 fois 2e c'est magnifique 2 sur 2 sur la piste a déjà gagné sur le parcours maniable l'entraînement du val d'estin qui chante elle me décevrait en sortant du tiercé premier outsider je tente un truc le numéro 8 justin bold qu'on a touché plusieurs fois au cdj par le passé c'est plus un cheval de tenue a déjà gagné parcours de vitesse il a prouvé sa valeur face au meilleur de la génération en faisant bon 4e du prix or asie groupe 1 et lui à la différence de certains c'est une teigne alors la longue ligne droite d'enguin va l'avantager et si on arrive à composer avec son numéro tout à l'extérieur c'est lui qui peut causer la surprise deuxième outsider le numéro 5 jazzy perrine je l'appelle un petit peu la petite billy de montfort elle a couru 27 fois 25 fois au trop 25 fois dans l'argent donc en gros quand elle trotte elle prend son chèque elle a marché 1.09 en suède parcours de vitesse bon numéro bon pilote pour moi elle sortira pas du quintet pour les chances on commence avec le numéro 2 juni no dry alors il approche les 500 mille euros de gains quoi qu'il arrive il aura bien bossé il est très fort sur les parcours de vitesse en venant sur les autres c'est oui par contre il n'a qu'une sauce en sixième position le numéro 12 joss power il a montré sa qualité à trois ans à vincennes en gagnant groupe 3 le 8 juillet dans la course où c'est qu'on touche il s'adjette il a laissé des regrets il s'est emmêlé les pinceaux je le rachète sans problème en septième position le numéro 9 just for lova qui aura le dos du numéro 1 donc si tu suis là du val d'estin va te ramener sur un plateau c'est un cheval qui est deuxième de groupe 1 à vincennes l'année dernière dans le prix alberviel alors lui aussi il est comme joss power il a laissé des regrets dans la course à isla jet alors comme j'ai gardé l'un je suis obligé de garder l'autre pour être cohérent avec le pronostic et je termine en huitième position avec le numéro 4 jaguar 8 un vaincu sur le parcours 2 sur 2 sa musique ne reflète pas sa qualité mathieu motier qui est à la drive momot je pense qu'il ne faut pas l'abandonner et je l'ai gardé pour une placette pour être cinquième et en cas de non partant qui rentrera en huitième position petit aparté pour les personnes qui s'amusent tout le temps à insulter les gens derrière leur téléphone c'est si facile mais ça ne me fait rien vous pouvez continuer les amis il n'y a pas de problème je fais les pronostics 48 heures ou 72 heures avant alors quand il y a un non partant comme la templière je ne peux pas le savoir mais bon je sais que vous avez du mal à comprendre peut-être qu'un jour vous comprendrez que je fais les vidéos deux jours ou trois jours avant du côté du cheval en cas de non partant le numéro 3 joiner sport il aime la vitesse mais il est sujet à des soucis d'allure je pense que ce sera tout ou rien david thomas qui est en feu voilà il rentrera en huitième position de la sélection en cas d'un cheval non partant 2008 voilà moi je vous dis à demain pour un enchaînement de trois jours de galop d'auville et du côté de dieppe passez un bon week-end et bon jeu à tous mémorage